Acte chapitre 3 Pierre et Jean montaient ensemble au temple pour la prière de la neuvième heure. Or, il y avait un homme, boiteux de naissance, qui se faisait transporter. On le posait chaque jour près de la porte du temple, appelée la belle porte, pour qu'il pût demander l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, ayant vu Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, ainsi que Jean, fixa les yeux sur lui et dit « Regarde-nous. » Il les regarda attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Mais Pierre lui dit « Je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Et, le prenant par la main, il l'aida à se lever. Au même instant, ses jambes et ses pieds devinrent fermes. D'un bond, il fut debout, et il se mit à marcher. Puis il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Tout le peuple le vit marcher et louer Dieu. Et reconnaissant que c'était celui-là même qui se tenait assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône, ils furent stupéfaits et hors d'eux-mêmes de ce qui lui était arrivé. Comme ils ne quittaient pas Pierre et Jean, tout le peuple étonné a couru vers eux, au portique dit de Salomon. Voyant cela, Pierre dit au peuple « Enfants d'Israël, pourquoi vous étonnez-vous de cela ? Et pourquoi tenez-vous les yeux fixés sur nous, comme si c'était par notre propre puissance ou par notre piété que nous eussions fait marcher cet homme ? Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de vos pères, a glorifié son serviteur Jésus que vous avez livré et renié devant Pilate alors qu'il était d'avis qu'on le relâcha. Vous, vous avez renié le Saint et le Juste, et vous avez sollicité la grâce d'un meurtrier. Vous avez fait mourir l'Auteur de la vie, que Dieu a ressuscité des morts. Nous en sommes témoins. C'est à cause de la foi reçue de Lui que son nom a raffermi l'homme que vous voyez et connaissez. C'est la foi qui vient de Lui qui a opéré devant vous toute cette parfaite guérison. Je sais bien, frères, que vous avez agi par ignorance, ainsi que vos magistrats. Mais Dieu a accompli de la sorte ce qu'il avait prédit par la bouche de tous les prophètes, que son Christ devait souffrir. Repentez-vous donc et convertissez-vous, pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur, et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir, jusqu'au jour du rétablissement de toutes choses, jour dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ces saints prophètes. Moïse a dit, « Le Seigneur, votre Dieu, vous suscitera d'entre vos frères un prophète semblable à moi. Vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira. Et quiconque n'écoutera pas ce prophète sera exterminé du milieu du peuple. » Tous les prophètes qui ont successivement parlé depuis Samuel ont aussi annoncé ces jours-là. « Vous êtes, vous, les fils des prophètes et de l'alliance que Dieu a faite avec vos pères, lorsqu'il a dit à Abraham, « En ta postérité seront bénies toutes les nations de la terre. » C'est à vous premièrement que Dieu, ayant suscité son Fils, l'a envoyé pour vous bénir, lorsque chacun de vous se détournera de ses iniquités.